Bonjour, je vous ai demandé sur YouTube ce que vous désirez comme récapitulatif de la CRL pour la semaine 4. Vous avez choisi deux choses, vous avez choisi la performance d'Azilis lors de cette semaine, ainsi que la performance de Luc Dubus. Nous sommes partis sur la première vidéo qui va être dédiée à Azilis. Installez-vous confortablement, nous allons revoir l'ensemble des matchs en 1 contre 1 qui ont posé Azilis à ses adversaires lors de la semaine 4 de la CRL en faisant une analyse des match-up, des gameplays. Et c'est parti. Ici, pour ce premier match, Azilis est opposé à Royal. Azilis joue le deck Géant Gobelin Zappi contre le deck Moloss, Barbare, Nightwitch à part de Royal. Le match-up est pire que monstrueux, il est pire qu'absolu pour Azilis. Royal ne peut absolument rien faire ici. Azilis a quasiment aucune chance de perdre la partie, cependant il est opposé à Royal, l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Il va remettre une boule de neige, il va tuer l'AMG, le Prince Ténébreu va aller connecter. Et voyez la difficulté, ici Royal ne peut pas gérer la Zappi. Il est obligé d'attendre que ça connecte, d'ensuite mettre la Nightwitch dessus, et il est déjà de toute façon bien en retard. Et on n'a pas envie d'envoyer une Nightwitch au suicide comme ça, une sorcière de la nuit. Le chute barbare qui va permettre de regérer ça. Et l'avance qui est déjà monstrueux pour Azilis, il n'a pas besoin d'ajouter plus. Les bats vont tomber. Une seule bat connectera, 67 dégâts, c'est clairement pas grand chose. Là, Royal, il va devoir essayer de gérer la Zappi, mais il ne peut pas vraiment. Donc sa seule chance, c'est de partir en push mollos du côté de la Zappi. Cependant, Azilis, on ne lui fait pas, il connaît Matchup, il sait comment s'en sortir. Et ici, Azilis, ce qu'il doit faire, c'est protéger des barbares. En gros, il n'y a que les barbares qui peuvent vraiment permettre de sortir la Zappi du jeu. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il va mettre un géant comme l'un devant. Et ensuite, tout ce qu'il va faire, c'est mettre un Prince Ténébreu. Voilà, le voilà qui est posé pour gérer le plus facilement possible des barbares. Les barbares sont posés et on va voir le Prince Ténébreu qui fait le gros travail à droite, qui va gérer le barbares de droite, le barbares de gauche qui est géré par la Zappi. Et là, on n'a plus qu'à défendre. Et les options défensives d'Azilis sont légion contre le mollos. Il a l'AMG, le chasseur, la boule de neige. Il a absolument tous les moyens pour se défendre. Boule de neige qui est remis sur le mollos, ça va défendre parfaitement. Ici, la seule chance pour Royal, c'est de réussir à partir sur l'autre lane, en push mollos. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il part en push mollos sur l'autre lane. Azilis, lui, il a juste à remettre sa Zappi, son géant gobelin, et attendre un peu de voir ce que l'adversaire fait. A ne pas oublier que Azilis n'a pas encore joué la foudre. Il l'a dans la main. C'est un deck géant gobelin, chasseur, AMG, donc ça joue foudre. Ce qu'il va chercher à faire ici, là il voit la Nightwish qui est posée, c'est d'essayer de faire la plus belle foudre possible sur le trouble du support. Et là, Royal lui offre une foudre monstrueuse, une énorme erreur de la part de Royal. Ne pas poser l'AMG quand l'adversaire peut déjà faire une belle foudre. Là, tout ce qu'a Azilis à faire, c'est appuyer sur la foudre, et il a gagné la partie. Là, il remet une boule de neige qui ne sert à pas à grand-chose. Il a dans tous les cas toutes les options pour permettre de se défendre. Il va remettre un chasseur défensif sur la tête du mollos. Il ne reste plus que 11 secondes. Il n'y a aucune chance qu'Azilis puisse perdre ce match-up. Azilis l'emporte, et la première victoire qui passe pour Azilis. Nous retrouvons ensuite Azilis sur le deuxième match de CRL qui va l'opposer à TheGodRF. Azilis est sur un match-up monstrueux, il est sur un très bon match-up. Un peu moins fort que le premier match-up précédent, mais il est quand même sur un match-up qui est largement à son avantage. Ici, Galeref joue la version mousquetaire-barbare-cimetière. Le gros avantage d'Azilis, entre autres, c'est que 1, la zapie va être compliquée à être gérée, et de 2, la foudre va faire beaucoup de valeur. Elle peut gérer la fournaise, elle peut gérer la mousquetaire, elle peut faire également très mal au golem de glace. Dans tous les cas, Azilis a vraiment des options monstrueuses, offensives. Et pour se défendre, il a deux petits sorts, plus le prince ténébreux, plus le chasseur, qui sont quand même des unités, si elles sont bien positionnées, qui peuvent permettre de faire une très belle défense contre le cimetière. La fournaise qui est posée en face, on envoie directement un poison sur la zapie. Et là, c'est vraiment très bien joué de la part de Galeref. Galeref, il n'hésite pas à faire de la value avec son poison. Il sait que la zapie va être très compliquée à gérer, donc dès qu'il peut, il met un poison dessus. Les stats du match-up sont de 80% pour Galeref à 20% pour Azilis. Le match-up est vraiment compliqué. Et ici, Galeref, il part directement au cimetière, ce qui est un très très bon timing de cimetière. Le cimetière qui va mettre des bons dégâts. Ici, Azilis décide de mettre un flux de barbares sur la mousquetaire et de ne pas l'utiliser pour défendre le cimetière. Du coup, le cimetière va lui faire très mal. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon choix pour Azilis. J'ai un gros doute sur ce play. Là, il y a la tour qui a 1000 HP, alors qu'il utiliserait le fût pour défendre le cimetière et il prendrait nettement moins cher. Il préfère utiliser ses fûts de barbares offensivement, enfin défensivement, mais pour aller chercher la mousquetaire, plutôt que pour défendre son cimetière. Là, il part sur un gros push. Et là, on peut le voir déjà à la force du jeu en Goblin Sapie. Nous sommes en x2, et regardez la valeur que la foudre va pouvoir faire. Il va pouvoir sortir la fondance directement du jeu. La mousquetaire aussi est complètement ruinée, ce gomme de glace. Il va sortir quasiment 10 délixirs sur une seule foudre, en plus de retirer les options défensives. Et là, le play de génie est posé par Galeref. Galeref utilise un cimetière défensif. C'est le meilleur joueur au monde, d'après la plupart des joueurs, de cimetière Galeref, qui est incroyable sur les ex-cimetière. Ce cimetière va permettre de temporiser la zappie et de l'empêcher de connecter sur les barbares qui lui permet de défendre le géant Goblin. C'est une maîtrise monstrueuse de la part de Galeref. Très peu de joueurs auraient réussi à faire ce play avec ce sang-froid-là et auraient joué de cette façon-là. L'AMG qui va tomber sous les coups de la tour. On repart sur une mousquetaire défensif et un fût de barbares. Mais la mousquetaire va évidemment permettre de bien défendre la zappie, mais elle va tomber sur le prochain zappie. On repose une fournaise et cette fois-ci, regardez ça, les esprits de feu qui sont posés au parfait timing de la part de Galeref qui vont lui permettre de ne pas avoir la zappie qui connecte sur la mousquetaire. C'est un play vraiment de génie incroyable. Niveau de jeu, encore une fois, de la part de Galeref, le poison qui va aller tomber la zappie. Et regardez encore une fois la valeur du poison. En plus, Asylis met ses troupes dans le poison, il essaie de préparer le plus gros poche possible. Mais du coup, le poison qui est monstrueux, la boule de neige qui est ratée de la part d'Asylis, ce qui ne va pas lui apporter grand-chose, la défense est parfaite pour Galeref. Là, il doit repartir en glace ou MG et renvoyer un cimetière, ce qui est fait. Là, encore une fois, Asylis décide de mettre le fût de barbare sur la mousquetaire et d'utiliser le prince ténébreu défensivement. Mais là, on voit le cimetière qui gratte énormément, le poison qui va également mettre des bons dégâts sur l'MG et sur le prince ténébreu et qui va presque tomber la tour. Il ne restera plus que 3 tics de poison pour réussir à finir la tour. Donc là, on va recycler. Il ne reste plus que 2 cartes à recycler pour le poison. Plus qu'une carte pour le poison. Et plus que 0 carte pour récupérer le poison. Le gomme de glace qui a permis de temporiser. Et là, au lieu de poser le poison tout de suite, on préfère remettre les barbares, assurer la partie. Incroyable performance de la part de Galeref. Asylis a un match-up monstrueux et pour autant, il se fait no match. Très bien joué de la part de Galeref. Nous retrouvons désormais Asylis lors de son prochain match qui va l'opposer à Luc Dubus sur Crimmy Sport. Encore une fois, Asylis a emporté le 2v2 avec son coéquipier. Donc ils font une énorme performance en 2v2. La team Kesso. Et donc Asylis, en l'occurrence, sur le 2v2, qui a réussi à emporter les 2v2. Désormais, il arrive dans le King of the Hill. Il est opposé à Luc Dubus. Et Asylis est sur un match-up monstrueux. Encore une fois, le joueur français qui a vraiment de la chance ou qui snipe bien ses match-ups. Dans tous les cas, le match-up qui est vraiment très très bon pour Asylis. Ici, il a la boule de feu contre un deck où il n'y a quasiment que les barbares pour permettre de défendre ses poches. Et du coup, il va vraiment pouvoir faire des grosses values boule de feu à chaque fois. Son géant qui va être très compliqué à être défendu pour Luc Dubus. Et Asylis, ici, il doit jouer le match-up tranquillement. Il doit essayer de faire les plus gros poches possibles fond de map et réussir à faire des values boule de feu. L'Electro-Vizard qui est remis avec le géant. Là, on se doute bien que le poche n'ira pas très très loin. Ça va être défendu par l'AMG. Et là, il faut boule de feu instant. La boule de feu qui est partie directe pour Asylis, c'est très bien joué. Et là, voilà, on voit, ça reforce la fournaise, etc. Asylis décide de remettre un Prince Télébreu voir de quelle boîte se chauffe Luc Dubus. La Luc Dubus a son Electro-Vizard, sa MG. Ça devrait défendre sans se prendre de coups. Mais on a vu à quel point c'est compliqué. On est limite à se prendre de coups. C'est vraiment super compliqué. L'AMG qui va tomber sous les coups de la tour. Et là, on a à peu près autant d'électro-Vizard. À part des deux joueurs, il part en géant fond de map. Du coup, Luc Dubus en profite pour envoyer un GR directement au niveau du pont. Un GR envoyé seul sur un Prince, il met trois coups sur la tour. Trois fois, 254 dégâts, les trois coups qui sont passés. Par contre, il va falloir réussir à gérer le push de Asylis. Asylis sait que les barbares risquent d'être posés bientôt. Le très bon Electro-Vizard qui a quand même permis de temporiser la tour, plus la foudre qui lui permet de bien temporiser. Il tente une boule de feu pour aller descendre un peu la HP de la fournaise et potentiellement préchattre les barbares. Cependant, il n'y avait pas besoin de mettre les barbares parce qu'il n'y a pas assez de point de vie ici sur la tour. L'Electro-Vizard qui est remis le fond de map pour Asylis qui a permis de gérer l'AMG. Toujours autant d'électrières à la part des deux joueurs, on va simplement recycler une bûche pour Asylis. 84 dégâts qui sont remis. Le prince qui est envoyé, qui ne sera pas accompagné par le géant. Ça serait un mauvais play ici de le défendre davantage. Donc on va laisser notre prince tomber. Et là par contre, on a une belle boule de feu à faire. Et là, un énorme misplay qui est posé par Lugubus. Il ne faut pas envoyer son gère quand on sait que l'adversaire va boule de feu. Déjà, tu prends la boule de feu sur le gère. Ensuite, tu savais très bien que le prince allait rester en vie parce qu'Asylis avait la boule de feu en main et est obligé à les mettre sur les barbares. Et du coup, il offre 6 dédixirs pour Asylis. 6 dédixirs, c'est énorme. L'avantage est complet pour le joueur français. Il est obligé de remettre un fuit de barbares défensives. Vous avez vu, 5 dédixirs d'avance pour Asylis. Et là, tout ce qu'Asylis a à faire, c'est préparer un double page géant. Il doit mettre son géant en fond de map. Il doit mettre une pression de l'autre côté pour forcer les barbares de l'autre côté avec le prince. Et il doit aller recycler derrière son géant pour remettre un deuxième géant. Il sait très bien que l'adversaire va devoir speed les barbares en fond de map. Ce qui fait, là, il peut reposer l'AMG. Il n'y a pas 40 000 options ici. Pour l'Ugubus, il est obligé de remettre sa fournaise. On a recyclé de nouveau le prince ténébreux, l'AMG. Et voilà, le prochain géant qui est posé pour Asylis. Et là, ça va commencer à être très compliqué pour l'Ugubus. Asylis, tout ce qu'il a à faire, c'est garder sa boule de feu pour le prochain post-mon barbare. Maintenant, il faut une boule de feu. Boule de feu instant Asylis. Voilà, parfait. On peut remettre une bûche pour aller appuyer le push. On sait rien que ça va mettre un électro en face. La bûche qui est posée. Et là, c'est la victoire complète pour Asylis. Bon, évidemment, le match-up est encore une fois monstrueux pour Asylis. Mais ça reste une très belle performance. Bien joué à lui. Nous retrouvons désormais sur le deuxième match qui va opposer Asylis à Kodigo. Ici, le match-up est relativement équilibré. Les stats du match-up sont de 55 victoires pour Kodigo contre 45 pour Asylis. On est quasiment sur du 50-50 et ça dépend principalement du niveau des joueurs. Même si APK contre géant, le match n'est quand même pas forcément si évident que ça pour Asylis. On est parti. L'Electro-Wizard qui va permettre de défendre, de très bien défendre. Évidemment, l'APK qui fera une défense monstrueuse qui permet de gérer les doubles princes à elle seule. L'APK qui va dire non au Prince Ténébreux qui va désormais s'attaquer au Prince. Le Prince qui va tomber. On est dans le temps x2 ici. La Bat-Rame qui est envoyée par Asylis pour essayer de pêcher un maximum. On va défendre avec le Prince Ténébreux et du coup, on essaie de mettre une pression de l'autre lane avec notre Prince Ténébreux nous-mêmes. Le Poison qui va faire une bonne valeur ici qui va permettre d'aller faire des bons dégâts sur le Prince Ténébreux et également sur l'AMG. On est obligé de défendre avec le Prince. Et ici, la très bonne boule de neige qui va permettre de ralentir le géant et qui évite un ticketing sur cette Pekka. Ce qui est très bien joué de la part d'Asylis. L'Electro-Sorcier qui va permettre de défendre ici. Les gargouilles qui vont tomber. La Voulouse à droite ! La Voulouse qui va mettre 300 dégâts. 160, 160, 640 dégâts qui sont posés par Asylis. Le Prince Ténébreux qui va aller s'écraser sur le Prince Ténébreux en face. On va permettre de défendre avec le Prince Ténébreux. C'est très bien joué de la part de Kodigo. Un bon avantage pour Asylis. 1250 dégâts. La boule de feu qui permet d'aller stopper instantanément l'Electro-Wizard sans perdre le Prince Ténébreux. Un très bon play également de la part de Kodigo. La Voulouse qui va tomber sous la tour. Et les gargouilles qui vont mettre quelques dégâts au Prince. Oh la Voulouse qui a quand même le temps d'aller lâcher sur le Prince. Ici, c'est très surprenant qu'il fasse ce play et qu'il mette le géant devant. C'est un très mauvais play pour moi de la part de Kodigo parce que du coup, ça laisse une PK complètement ouverte pour Asylis et du coup, il peut largement se permettre de défendre le géant. Ici, il a juste à repartir sur un maximum de trous de support. Le mauvais positionnement de l'Electro-Wizard de la part d'Asylis qui ne tapera pas le mineur. C'est dommage, il aurait pu très bien stopper tout le monde et du coup, réduire drastiquement les dégâts du mineur. Ici, il a beau le boule de feu défensif. Il force avec la Battle Ram Asylis. C'était pas le bon play ici pour moi. Il va quand même réussir à mettre quelques dégâts et reforcer un mineur défensif. Du coup, au final, il se met quand même assez bien. Kodigo qui va redéfendre avec le Prince Télébrueux. Asylis avait le choix. Il a un bon avantage en elixir. Il a décidé de l'investir dans la boule de neige. Il va forcer du coup un zap potentiel ou un prince de la part de l'adversaire. 563 dégâts sur la tour. Asylis, c'est très bien. Il a 216 sur son poison. L'Electro-Wizard de Kale lui permet de défendre. Voilà, c'est parfait. Et ici, il fait un play très considérable Asylis. Il part direct en PK. Mais on sait très bien que Kodigo a son géant et du coup, il va pouvoir faire tourner la PK et profiter pour pêche de l'autre côté. La boule de feu qui est posée, on kite la PK. On a juste à aller défendre le billet de combat tranquillement. On défend avec le mineur. Le mineur va évidemment faire une bonne défense. Pendant ce temps-là, le géant va complètement kite la PK. On a juste à remettre une MG dessus et la PK va tomber sous les coups de la MG. Boule de feu qui est remise. Et là, le Prince Télébrueux va continuer de se prendre des coups de la MG et ne fera pas beaucoup plus de gars que ça. Il va connecter sur la tour, mais sans plus. Ici, Asylis décide de défendre la MG. La MG aurait simplement mis deux coups sur la tour et dans tous les cas, elle n'avait pas pris grand-chose sur la tour de droite. Je pense que c'était une erreur et qu'il aurait dû économiser simplement ses ressources. Là, il décide de repartir en Electro-Buzard 3 Maps. Il voit le prince qui est utilisé en face. Il va décider de simplement repartir en Prince Télébrueux. Electro-Buzard contre Electro-Buzard, cette fois-ci, il peut poser une PK devant. Elle va faire une bonne valeur. Elle va permettre d'aller chercher Electro et le prince. Et là, Kodigo décide de partir en Racerion plutôt que d'aller kite la PK avec son géant. Une énorme erreur de la part de Kodigo. Il pense qu'il peut aller plus vite juste avec son géant, mais là, Asylis a juste à poser les gargouilles et il n'a pas à faire beaucoup plus de défense que ça. Il peut repartir avec un poisson offensif et la victoire est totale pour Asylis. Énorme erreur de la part de Kodigo. Nous retrouvons désormais Asylis sur le premier matchup désavantageux pour Asylis. Voyons voir comment il arrive à se débrouiller sur un matchup qui est un hard counter. Linz joue la version géant royal barbare. Asylis joue la version géant royal garde. Les barbares sont incroyables. Ils sont très durs à être gérés pour Asylis. Le matchup est particulièrement compliqué. Réussira-t-il à passer outre ce matchup ? Gagnera-t-il son premier hard counter ? Géant royal qui est envoyé en fond de map de la part des deux joueurs. On va envoyer une fondaise et des gardes pour Asylis pour défendre le géant royal et en face, on va mettre directement les barbares. Les barbares qui vont faire un énorme travail. Ils vont complètement deny le géant royal. À partir du moment où on n'a pas le bébé dragon et le fuit de barbares de la part d'Asylis derrière le géant royal, on n'arrivera pas à passer. Du coup, il ne faut pas partir en géant royal comme ça ce qui laisse une grosse opportunité à Linz. Une énorme erreur de la part d'Asylis mais évidemment, le matchup est très compliqué. Et là, on peut le voir. Il se fait instantanément punir. Les barbares qui font très mal. On ne peut pas se permettre de partir en géant royal contre géant royal sur ce matchup. Ici, ils pouvaient s'en douter parce qu'il y a les bouts de neige qui étaient déjà utilisés et qui est utilisée dans la version barbare. Les barbares vont évidemment deny complètement Asylis même s'ils remettent la foudre. Ça ne passera pas. Le match est plié. La victoire est totale pour Linz. Quoi qu'il essaye de faire Asylis ici. Les barbares seront là pour se permettre de défendre. Il va réutiliser son bébé dragon mais du coup, il ne l'aura pas non plus sur le prochain match barbare. Du coup, il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment avoir le bébé dragon, le foudre barbare et notre géant royal. Et idéalement, il nous faudra en plus si on y arrive. Mais au minimum, j'ai bébé dragon et instant de foudre barbare sur les barbares. Tant qu'il ne l'a pas, tant qu'il ne fera pas ce play Asylis, il va spam lose. Et le géant royal qui est défendu, la défaite qui arrive pour le joueur français. Et voilà pour les matchs d'Asylis en semaine 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est un truc que j'adore faire. J'adore vraiment analyser techniquement les matchs, voir comment ça se passe. C'est vraiment du gros kiff pour moi. Évidemment, les 2v2 ont été monstrueux et gagnés par la team Kesso. Moi, c'est un format qui m'intéresse un peu moins. Donc, si vous voulez que je les traite, je les traiterai mais n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. C'est principalement pour ça. Parce que moi, ça m'intéresse un peu moins que je ne l'ai pas fait. mais cependant, si c'est quelque chose que vous désirez voir, je peux complètement m'adapter. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez passé un beau moment. Et voilà, globalement, me donnez vos feedbacks dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Et c'est parti. – Sous-titrage FR 2021